Hello les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, parce que l'heure est grave, l'heure est très très grave, bah oui parce que c'est l'heure du test de Resident Evil 3, ça y est, Nemesis est arrivé chez moi et je l'ai retourné, alors j'ai retourné le jeu, pas Nemesis, Nemesis c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas c'est le moment de vous livrer mon verdict, la note, les points forts, les points faibles du jeu. Vous savez que c'est un jeu qui a beaucoup 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 compté pour moi, je l'attendais avec beaucoup d'impatience, tout comme vous, et comme vous avez pu le comprendre avec le titre, mon avis est plutôt mitigé, c'est parti ! Alors vous le savez probablement, si vous êtes fan de Resident Evil, Resident Evil 3, il est arrivé à l'origine en 1999, et c'est vrai que cet épisode il prenait un véritable virage vers l'action, il était beaucoup plus intense et beaucoup plus oppressant que ses prédécesseurs, pour la bonne et simple raison que tout au long du jeu, Jill Valentine se fait courser par Nemesis, super arme biologique d'Umbrella qui n'a qu'une idée en tête, les Storrs ! Alors, est-ce que ce remake, aussi beau soit-il, est à la hauteur du monstre de nos souvenirs ? Eh bien, je vais tenter de vous répondre, et vous allez le voir, à mon avis, il est un petit peu mitigé, comme mon titre le laissait entendre. Premier constat, Nemesis, il est d'une classe folle, Jill Valentine aussi, effectivement, mais Nemesis, c'est la star du jeu, il est encore plus collant qu'avant, encore plus collant, il est coréas, et si vous pouviez décider à certains moments de ne pas affronter la bête et de fuir dans l'épisode original, sachez qu'il n'en est rien ici, quand il est là, il est là, et il ne vous fait pas de cadeaux, voilà, il n'y a pas de choix. Je trouvais que ça donnait un charme au jeu, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir enlevé ça, et à la fois, ça vous oblige à affronter, entre guillemets, directement le monstre. Autre constat, et c'est en réalité le premier constat, grâce au R.E. Engine, Raccoon City version 2020 est absolument somptueuse, on la redécouvre avec une certaine excitation, forcément, on retrouve les souvenirs de l'enfance, elle est relativement fidèle et différente à la fois de nos souvenirs, parce que c'est moins étriqué, forcément, ça fait plus réel, c'est plus vivant, c'est plus impressionnant. On a les néons des magasins qui crèvent l'écran, les rues en flammes qui font beaucoup plus grande, beaucoup plus large, les ombres de Gilles et des zombies qui se dessinent sur les murs, c'est extrêmement saisissant. Les petites ruelles qu'on reconnaît tout de suite avec les grilles, on a la marrelle dessinée à la craie par terre, comme dans l'original, on reconnaît certains lieux et à la fois on est un petit peu perdus, parce que ça change quand même énormément de 99. En tout cas, c'est bien Raccoon, en plus grande, en plus vraie. En revanche, vous allez le voir, on visite beaucoup moins la ville que dans le jeu original et tous les lieux ne sont pas au rendez-vous, ce qui est vraiment dommage quand on voit le travail qui a été réalisé sur la portion de la ville qu'on arpente ici. Mais ça, j'y reviendrai plus tard parce que c'est vraiment ce qui m'a dérangée dans le jeu. Quoi qu'il en soit, au niveau du rendu global, c'est juste sublime, c'est un des points forts du jeu, c'est une vraie réussite visuellement. Les environnements, la lumière, les zombies à la peau laiteuse, les impacts de balles, le sang, tout est soigné et contribue à donner une super ambiance au titre. C'est même encore plus beau que Resident Evil 2 Remake, qui était déjà très joli. Mais remettons-nous dans le contexte. On est deux mois après l'incident du manoir Spencer, Jill est restée à Raccoon, c'est ce que je disais, elle mène son enquête. On est 24 heures avant Resident Evil 2, donc on va la suivre dans ce périple où elle va être aidée par Carlos Oliveira, qui est un membre de l'UBCS. C'est une organisation qui récolte les données sur les armes qui sont créées par Umbrella. Et accessoirement, ils sont là aussi pour protéger la population des attaques bioterroristes. Donc côté scénario, on va bien retrouver tous les personnages de l'histoire, avec donc Badjil évidemment, mais tous les membres de l'UBCS, qui sont un petit peu plus travaillés, vous allez le voir. Donc évidemment Carlos, mais aussi Brad Vickers, je ne vous en dis pas plus. Globalement, hormis un pan de scénario, encore une fois, sur lequel je vais revenir très très vite, le jeu, il est relativement fidèle à l'original. Il y a quelques lieux, quelques nouveaux lieux dans Raccoon, et des séquences qui sont un petit peu repensées. Donc à ce niveau-là, on a bien la sensation que Capcom a vraiment souhaité densifier le propos. En revanche, de mon point de vue, certains ajouts n'étaient pas forcément indispensables, comme par exemple l'arrivée d'une nouvelle tête, qui se révèle pour moi clairement inutile. D'autant que d'autres personnages du jeu original auraient clairement mérité davantage d'attention. Et ça, ce sera à vous d'en juger. Tout comme certaines petites modifications scénaristiques, je ne comprends pas trop. C'est limite incompréhensible. Bref, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé une fois que vous aurez fait le jeu. En revanche, on apprécie de constater que Carlos est un tantinet plus présent que dans l'opus original. Alors je m'attendais à beaucoup plus, mais il est plus présent. En tout cas, il est plus travaillé. Et globalement, tous les protagonistes sont plus travaillés. Les dialogues qui posent un petit peu mieux le contexte. On a beaucoup de cinématiques. Jill, elle a davantage de relief. Carlos, il est beaucoup plus consistant, tout ça. Même si ça reste le stéréotype du mercenaire de base. Mais voilà, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus plaisant à jouer. Il a vraiment la classe. Pas autant que Léon Kennedy, mais il a la classe. Pour ce qui est de l'histoire, je reviens à ce qui m'a vraiment dérangée. Donc le jeu, il est d'une classe folle, l'ambiance est au rendez-vous, on revit certaines scènes avec énormément de plaisir. Mais clairement, il n'y a aucune révolution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai nouveau pan de scénario, d'une part, ni de très grosses surprises. Et on en vient au pire du pire. Il manque carrément des séquences entières dans des lieux qui sont tout simplement passés à la trappe. Alors je ne vous dirai pas lesquels pour ne pas spoiler. Mais je sais qu'il y en a qui sont déjà au courant. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que la partie qui a été retirée, c'est sans doute l'un des passages du jeu original qui avait le plus de classe. Avec une tonne d'énigmes, Resident Evil-esque. Et les énigmes, parlons-en, vous le savez, les puzzles, c'est ce qui fait l'ADN de la série. Ici, il y a clairement moins d'énigmes, mais en fait, voire pas du tout. Donc c'est vraiment une supra-déception à ce niveau-là. Surtout après le remake de Resident Evil 2, où l'on retrouvait vraiment bien le jeu de 98, peut-être même trop. Mais là, c'est la vraie déception. Très clairement, c'est ce qui m'a le plus dérangée dans ce remake de Resident Evil 3. Il apporte des choses, il sublime le jeu, voilà, c'est très très beau, voilà. Mais il enlève énormément de choses aussi. Et je ne comprends pas que ce soit possible. On est dans un jeu qui arrive à bien se réinventer, qui est très beau, mais qui perd du coup beaucoup d'identité. D'ailleurs, vous noterez aussi que certains ennemis mythiques sont aux abonnés absents. Je ne dirai pas lesquels, mais vous comprendrez très rapidement. C'est impensable. Quand on part du principe qu'un remake doit magnifier et améliorer l'expérience, je ne comprends pas. Il manque vraiment quelque chose d'indispensable au jeu. Donc pour le coup, on sent bien que la part belle est à l'action, qui prend toute la place. Ils ne se sont pas pris la tête. À mon avis, et ça c'est mon avis, on va dire, un avis très personnel. Ils ont repris les assets de RE2, puis ils ne se sont pas pris la tête. Ils ont fait quelque chose de simple. Ils ne se sont pas dit, on va remodéliser certains autres lieux, etc. Ils ont pris ce qu'ils avaient. Alors du reste, j'ai malgré tout pris beaucoup de plaisir à redécouvrir le jeu, parce qu'évidemment, il a une toute autre envergure. C'est ça qui est dommage, justement. Et lorsqu'on est amoureux de la licence, c'est difficile de ne pas apprécier certains moments qui sont grandioses, notamment les combats avec Nemesis, ou encore la scène d'intro qui est absolument géniale. Mais ça, évidemment, je vous laisse la découvrir. C'est juste qu'on reste totalement sur sa fin, une fois que le générique de fin se lance, parce qu'encore une fois, il manque quelque chose. Alors on va parler un petit peu du rythme. Effectivement, j'évoquais le fait que l'action prenait vraiment toute la place. Ici, c'est clair que ça fait le job. Ça, c'est sûr, on ne peut pas lui enlever. Vous aurez la pression tout au long de l'aventure. Vous avez la sensation que ça ne s'arrête jamais. Même certaines fois, dans les safe rooms, où la musique oppressante continue. Vous savez que Nemesis, il n'est pas loin. La musique est vraiment la partenaire parfaite des apparitions du monstre, parce que ça continue à marteler vos oreilles. Alors pas à chaque fois, mais souvent, ça continue. Et d'ailleurs, à ce sujet, la bande-son, elle est ultra efficace. C'est ce que je disais, mais ça reste quand même relativement classique par rapport aux musiques originales qui étaient juste incroyables et puis tellement plus élégantes. Alors, hormis la musique originale de la safe room qu'ils ont conservée, qu'on retrouve avec bonheur. Elle a été un petit peu réorchestrée et c'est très, très agréable, du coup, de retrouver cette musique. Mais au global, la bande-son, si elle reste efficace, elle manque un petit peu d'identité. C'est ce que je disais. En tout cas, la sensation d'urgence, c'est la pièce maîtresse du jeu. Tout comme le jeu original, ça fonctionne très bien. Le danger, il est partout. Nemesis, c'est jamais loin. Il est beaucoup plus rapide qu'avant. Il bondit pour atterrir devant vous. Il vous fait tomber grâce à ses tentacules. Bref, c'est l'horreur incarnée et c'est vraiment la star du jeu. Et c'est lui, forcément, qui contribue à cette oppression qu'on ressent tout au long de l'aventure. Mais il n'y a pas que lui. Parce qu'il y a beaucoup, effectivement, beaucoup d'ennemis, beaucoup plus nombreux que dans Resident Evil 2 Remake. À titre d'exemple, au rayon des méchants, au-delà des zombies de base, on retrouve également ces bons vieux hunters. Sublime arme biologique qui est magnifiée. Ici, c'est le plus beau hunter que j'ai jamais vu. Quand on les rencontre la première fois, ça fait quelque chose au cœur, clairement. Ainsi que les inoubliables hunter-gamma, vous les aviez vus dans la preview, qui ont été un petit peu améliorés pour l'occasion, vous allez le voir. Et les Drendeimos, évidemment. Ces puces géantes qui peuvent vous infecter et vous rendre la vie totalement impossible si vous ne vous soignez pas très, très vite. Tous ces ennemis, vous allez le voir, ils sont bien plus impressionnants, forcément, parce qu'ils font plus « réalistes », entre guillemets. Et ils sont bien plus tenaces que dans l'épisode original, ce qui ajoute évidemment un sentiment d'oppression à l'expérience. Les zombies, ils sont relativement doués pour sortir de nulle part. Il y a pas mal de moments, justement, où j'ai bien sursauté. Les moments où ils sortent un peu, tu ne sais pas d'où ils sortent. D'ailleurs, il y a quelques clins d'œil à ce niveau-là, quelques moves qu'on retrouve de l'épisode original. Ils arrivent assez bien à éviter les balles, donc ils sont plutôt coriaces. Notez qu'on rencontre aussi un nouveau type de zombie, justement, affecté par Nemesis. Vous le verrez, ce type de zombie, il est affublé de tentacules qui sortent de sa tête. Et voilà, ils sont assez relous à vaincre. D'ailleurs, ils vous feront peut-être un petit peu penser, en tout cas, ça a été mon cas, aux Ganados, qui sont affectés par les parasites de Las Plagas dans Resident Evil 4. Vous verrez, c'est un petit peu le même style. Néanmoins, si les zombies sont plus nombreux, j'ai noté quand même quelque chose, c'est qu'on croise souvent les mêmes modèles. Donc voilà, il y a beaucoup de jumeaux à Raccoon City. Et même si ça reste un détail pour certains, moi, ça m'a interpellée à plusieurs reprises et ça m'a un peu sortie du truc à plusieurs reprises. Donc je tenais quand même à le souligner, c'est un petit peu dommage. Côté gameplay, si vous avez fait Resident 2 Remake, vous ne serez pas perdus. Je l'avais déjà souligné dans la preview. C'est le même gameplay de base. À la différence près que vous avez des petits arrangements, tout comme dans l'opus original, vous allez pouvoir faire des esquives. Vous allez appuyer sur R1 au bon moment et pousser le joystick dans la direction souhaitée. Ça, quand vous arriverez à le maîtriser, vraiment, ça va vous changer la vie. Mieux encore, vous avez l'esquive parfaite. Si vous effectuez l'esquive, en fait, dans le bon timing, au moment où l'ennemi déclenche son attaque, ça va vous permettre de déclencher un bullet time, histoire de pouvoir se remettre tranquillement et de pouvoir dégommer vos ennemis en ralentissant le temps, ce qui est plutôt pratique. Donc, ce mouvement, il colle parfaitement au rythme de Resident Evil 3. C'est au cœur du gameplay. Et voilà, ça vous sauvera vraiment la mise, encore une fois, peut-être plus encore que la gestion de votre inventaire ou que de vos munitions. Et d'ailleurs, concernant les munitions, à noter que tout comme dans R2 Remake et d'ailleurs dans Nemesis, l'original, d'ailleurs, c'est lui qui avait apporté cette nouveauté. Vous allez pouvoir mélanger vos poudres et fabriquer différentes sortes de bastos pour toutes vos armes. Petite nouveauté également au niveau du gameplay, les bornes électriques. Celles-ci, elles n'étaient pas présentes dans le premier Nemesis. Et je trouve qu'elles prennent bien leur place ici. En fait, vous allez tirer dessus, vous allez déclencher une onde qui permet d'électrifier la zone alentour et donc de choquer vos ennemis. Ce qui va vous permettre de gagner un petit peu de temps, déjà d'économiser des balles. Et puis surtout, de gagner du temps, comme je le disais, pour éviter Nemesis. Ça va le bloquer quelques minutes. C'est un petit peu le même concept que Mr. X. Il ne s'arrête jamais, mais vous pouvez quand même l'immobiliser quelques précieuses secondes. Alors, il faut savoir que ces bornes, elles seront toujours là, mais par contre, elles doivent se recharger une fois que vous les avez utilisées. Donc, en vrai, il faut se tailler très, très vite une fois que vous avez électrocuté tout le monde. Bref, ça, c'est les petites nouveautés, mais ça reste le même gameplay que Resident Evil 2. Très agréable à prendre en main. Avec, voilà, cette sensation d'urgence qui fait que ça rend l'ambiance, ça rend en tout cas le rythme intéressant. L'ambiance est plutôt efficace. Et même si on connaît le jeu, c'est ce que je disais, on se resaute à plein de moments, la tension est palpable, certains ajouts sont les bienvenus. Vous allez voir des petits moments qui n'existaient pas dans l'épisode original. Il y a plein de petits clins d'œil aussi qui sont appréciables. En fait, ce remake, il aurait pu être parfait s'il avait pris davantage de risques et s'il avait été un peu plus généreux, ne serait-ce qu'en termes de durée de vie, parce qu'il est ultra court. Ça aussi, c'est vraiment dommage. On a l'impression que c'est un DLC. Et ça aurait pu être le cas d'avoir un jeu un petit peu plus généreux en termes de durée de vie, en n'oubliant pas d'inclure tout un pan de scénario du jeu original, par exemple, et quelques énigmes en plus. Parce que je trouve que malheureusement, ça enlève toute l'identité du jeu. On se retrouve avec un remake, en fait, moins bien que l'original. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Alors, pour finir, avec un petit mot sur Resident Evil Resistance, on a une expérience multi qui est très nerveuse et plutôt sympathique. On y a joué en live. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous ai mis le lien dans la description. Va falloir voir sur la durée parce que ça dépendant de la manière dont Capcom alimente le titre. Donc, pour mémoire, vous allez pouvoir incarner au choix soit un maître du jeu. Donc, on en a quelques-uns de débloqués pour l'instant. On a notamment Annette Birkin. On a Alex Wesker également. Ou l'un des quatre survivants qui tente de s'échapper, voilà, de cette, on va dire, de cette escape game, sachant que Jill Valentine pourrait être incarnée. Voilà. Pour en savoir plus, encore une fois, vous pouvez voir la vidéo que j'avais préparée. Toujours est-il que on a un Resident Evil 3 qui impose un vrai rythme qui va vous maintenir à l'affût tout au long de l'aventure mais qui manque clairement d'énigmes, qui est trop court, qui vraiment, qui est trop, trop, trop focus sur l'action. On a un pan de scénario entier qui manque. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Donc, au-delà du visuel qui en met plein les yeux et d'un Nemesis au top de sa forme, clairement, on aurait apprécié une plus grosse prise de risque et surtout d'avoir le jeu en entier, en fait, avec des choses en plus. Voilà. Donc, c'est un bon jeu, oui, mais qui sera jamais culte contrairement à l'original. On passe au point fort de ce Resident Evil 3. Un rythme intense. Ça, on ne peut pas lui enlever. Ça, on ne s'arrête pas une seule seconde. Ça fait totalement le job. On se sent tout le temps sous pression. Des décors sublimes, clairement. Raccoon City est magnifique, même si on n'en voit pas autant que ce qu'on aurait voulu en voir. Il manque des lieux. Il manque des lieux cultes. Nemesis, la vraie star du jeu. Clairement, il est fantastique. Il est magnifique. Il fait vraiment flipper. Il est upgrade par rapport à sa version de 99. Beaucoup plus grand, beaucoup plus rapide, beaucoup plus impressionnant. Et ça participe, évidemment, au sel de l'expérience. L'ambiance, elle est vraiment oppressante. On a vraiment une super ambiance. Et la musique, même si elle manque d'identité, ça y contribue largement. La séquence d'intro, je ne vous en dis pas plus. Mais elle est d'enfer, d'anthologie. Quelques ajouts sympas. Il y a des petites séquences en plus qui font bien le job et qui sont les bienvenus, clairement. Et quelques clins d'œil qui font vraiment plaisir. Si vous êtes fan de Resident Evil 3 et même au-delà de ça, de la série, ça va vous toucher en plein cœur. On passe au point faible. Le premier point faible, il manque toute une partie du jeu original. Ça, pour moi, j'allais dire que c'est inacceptable. Mais bon, pour moi, c'est le plus gros défaut du jeu. Pas de nouveau point de scénario. Voilà. Donc, il en manque et il n'y en a pas de nouveau. Donc, je trouve que c'est relativement dommage. Et encore, je pèse mes mots. Certains ennemis mythiques manquent à l'appel aussi. Vous comprendrez de quoi je parle, desquels je parle. On en parlera dans les commentaires. Attention à ne pas spoiler dans les commentaires. Les amis, s'il vous plaît, je le dis quand même. des choix scénaristiques un peu compréhensibles. Il y en a certains qui sont inutiles à l'image d'un personnage qui a été ajouté ou étrange. Vous allez le voir par rapport justement à certains lieux. On verra si vous le voyez passer. Presque pas d'énigmes. J'ai failli mettre pas d'énigmes, mais oui, il y en a une ou deux. Mais ça, c'est vraiment dommage. Ça fait partie de l'ADN. Pour moi, c'est comme enlever une partie du jeu original. Tu ne mets pas d'énigmes. C'est limite plus du résident. Et la durée de vie, évidemment, beaucoup trop courte. Donc ma note, j'ai décidé de lui attribuer 15 sur 20. C'est une bonne note. Ça reste parce que c'est un bon jeu. Mais toutefois, pour moi, ça ne mérite pas plus parce que c'est un remake qui, oui, sublime le jeu au global, déjà visuellement, qui ajoute certaines petites choses, qui enrobe bien, on va dire, le jeu de 99, mais qui enlève tellement que finalement, le jeu en perd son identité. C'est très très court. Pour moi, ça ne peut pas mériter plus qu'un 15 sur 20. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur ce Resident Evil 3 qui m'a quand même pas mal déçue parce que je l'attendais avec beaucoup d'impatience. Donc n'hésitez pas à me dire vous, ce que vous en pensez. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà. Attention, encore une fois, ne spoilez pas. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en attendez. Et puis, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, les amis, pour ne rater aucune des prochaines vidéos parce que là, on va bien tourner sur le jeu. Je vais vous faire des streams, un peur sous la couette, évidemment. On va faire tout un tas de contenu lié à Némésis. Donc voilà, activez bien la petite cloche et restez au taquet. Prenez bien soin de vous, surtout, c'est le plus important. Je vous fais plein de bisous et à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501